Si vous avez eu la chance de vous balader autour du Centre Bell pendant un match des séries éliminatoires, vous avez sans doute aperçu une drôle de voiture, un Plymouth Belvédère 1953, mais pas comme les autres. Aujourd'hui, on rencontre son propriétaire, Maxime Fontenelle, pour en apprendre un peu plus sur ce véhicule qui est rapidement devenu la coqueluche des médias sociaux. Alors, Maxime, la question que tout le monde doit se demander initialement, c'est est-ce que t'es le plus gros fan du Canadien au monde? C'est ce que j'ai l'air en regardant l'auto, tout le monde dit que je suis le plus grand fan du Canadien au monde. Il n'y a pas de grandes personnes qui peuvent douter de ça. Est-ce que ça a toujours été le cas? Est-ce que t'as toujours mangé hockey? Est-ce que tu t'es toujours dit je vais avoir une auto avec le signe du Canadien et des drapeaux? Bien, je me suis pas toujours dit ça. C'est sûr qu'au début, quand j'étais enfant, j'aimais le Canadien. Avant d'aller, ça a changé. Après ça, je suis revenu. Mais ça a toujours été une partie de moi. Dans ce cas-là, comment on en vient à concrétiser un projet comme ça? Comment on se lève un matin et on se dit un char et je mets le logo du Canadien dessus? Bien, ça a commencé avec mon autre voiture. J'avais un Plymouth Valiant. Moi, j'aimais ça. Je voulais un vieille voiture parce que ça fait une voiture de luxe. C'était abordable. Donc, j'ai acheté ça. Il était blanche et rouge. Je me suis promené dans la rue avec ça. J'ai mis des drapeaux du Canadien. J'ai mis des petits dessins et toutes sortes d'affaires dessus. Les gens l'aimaient beaucoup. Les gens l'aimaient beaucoup. Je me suis dit qu'il faut qu'on grandisse le projet pour qu'on fasse quelque chose de plus beau. C'est là qu'on est armé à faire avec ce modèle-là. Bienvenue dans la section sous le capot. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que cette voiture-là, ce n'est pas juste de la poudre aux yeux. Il y a vraiment une mécanique très particulière, ce Plymouth Valiant. Alors, je suis avec Danique Laurin, le concepteur et mécanicien de la voiture. Bonjour, Danique. Salut. Alors, explique aux gens rapidement en quoi ce Plymouth Valiant n'a plus rien d'un Plymouth Valiant. Bien, toute la mécanique, c'est de la mécanique d'un Blazer 1993. Ça a été assemblé sur le châssis original du Plymouth. Les freins sont à disque. C'est le 4.3. Le radiateur est en aluminium. On a même tout le système d'air climatisé et de chauffage qui est à l'intérieur qui fait partie du Blazer 1983. Donc, ce véhicule-là, ça ne plus vraiment rien d'un Plymouth. C'est plus maintenant un GM. La carrosserie à Plymouth et la mécanique à GM. Aujourd'hui, cet auto-là, on la voit un peu partout. On m'a dit que tu avais rencontré plusieurs joueurs du Canadien qui ont même signé l'intérieur de la voiture, le plafond. Comment est-ce qu'ils réagissent quand ils voient une voiture comme ça? Bien, la plupart, ils sont super heureux. J'ai vu des joueurs prendre des photos de la voiture. J'ai vu, j'enlève toutes les couleurs. Puis même, le premier que j'ai rencontré, Richard Zémini, il m'a dit que c'était spécial d'avoir un gros joueur, puis il aimait ça parce qu'il dit ça montre qu'on a encore de l'intérêt envers les anciens. C'est toujours un honneur d'avoir du monde qui les demande, qui les aime, qui les apprécie. Puis en terminant, est-ce que le Canadien gagne à la Coupe Stanley cette année? J'aimerais bien ça. Je crois qu'on a une équipe qui n'est pas plus à rendre loin. Est-ce qu'on va se rendre à la Coupe Stanley? C'est jouer à Péloufasse. Péloufasse. Merci, Maxime.